Présence des bourrelets sur la couche des roulements du pont Maréchal Mogoutou à Matadi, c'est la raison pour laquelle l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa compte réajuster le taux des péages pour la traversée des véhicules sur cette infrastructure construite depuis plus de quatre décennies. Le sujet était au centre des échanges entre l'Assemblée provinciale du Congo central, l'association des chauffeurs et l'OEBK pour trouver un terrain d'entente. Après plusieurs heures d'échanges entre l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, l'association des chauffeurs du Congo, la fédération des entreprises du Congo, la mairie de Matadi, la police, le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale du Congo central conduite par le président Jokul Fumbalo Zamba, le directeur général de l'OEBK, Gomer Mantin Sienla, a souligné qu'un accord a été trouvé entre toutes les parties sur le réagissement des prix du payage pour la traversée sur les ponts Maréchal. Et aujourd'hui nous sommes arrivés, on a parlé, d'abord le président a parlé, l'OEBK a parlé et la SECO aussi, a parlé et nous nous sommes mis d'accord. Nous avons trouvé un terrain d'entente pour qu'à partir du 1er août, que nous puissions réajuster le taux d'échange au niveau du payage pour Maréchal. Pour ne pas pénaliser les paniers de la ménagère, les véhicules appelés communément Bilanga Bilanga qui approvisionnent Matadi en produit vivrier sont épargnés de ces réajustements qui entrent en vigueur à partir du 1er août prochain. A préciser, Gomer Mantin Sienla, ces véhicules ont un traitement spécial, a-t-il martelé ? En principe, épargner un peu les bilans Bilanga, que ce soit des véhicules, ils ne sont pas très nombreux, pour nous il y a une vingtaine qui aident ou qui approvisionnent la ville de Matadi en vivre première nécessité. De son côté, le secrétaire provincial de la SECO, Tsan Simalonda, a appelé ses collègues conducteurs au patriotisme et de payer les passages au pont Maréchal au taux du jour à partir du 1er août, surtout quand on sait que depuis quelques temps, la couche déroulement de cette infrastructure présente débourelée. L'apparition de ces malfaçons serait due à plusieurs sollicitations de véhicules à gros tonnage. C'est dans ce contexte que le commissaire général aux infrastructures du Congo central, ingénieur Bidino Mabigas, qui a constaté cette dégradation, a appelé les responsables de l'OEBK à prendre toutes les dispositions pour faire réparer les endroits dégradés. L'avancement rapide de ces borrelés risquerait non seulement d'endommager la plateforme de cet ouvrage, mais également de créer des nids d'époules qui faciliterait la pénétration des eaux de pluie sur la superstructure. L'OEBK devrait donc faire appel à une entreprise capable de réhabiliter foncièrement cet ouvrage afin de le remettre à son état initial. Depuis son inauguration par le Marshal Mobutu à 1983, cette infrastructure n'a jamais accusé de telles dégradations.